Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau JT. On découvre les titres de ce jeudi 18 octobre. Taxe forfaitaire sur les métaux précieux et objets précieux, congé parental exclu du calcul des droits à congé, et permettre aux dirigeants défaillants de rebondir. On ouvre cette édition avec un point sur la taxe forfaitaire sur les métaux précieux et objets précieux. Les cessions de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collections et d'antiquités sont soumises à une taxe forfaitaire assise sur le prix de vente total. Cette taxe, supportée par le vendeur, est libératoire de l'impôt sur le revenu. Si un intermédiaire intervient dans la transaction, celui-ci doit prélever la taxe sur le prix de vente pour la verser à l'administration fiscale. La commission versée à cet intermédiaire ne peut être déduite du prix de vente qui constitue l'assiette de la taxe. Dans ce cas, le vendeur a intérêt à opter pour une imposition selon le régime d'imposition des plus-values sur biens meubles s'il peut justifier de la date et du prix d'acquisition du bien. La plus-value taxable au taux de 19% est alors déterminée par différence entre le prix de cession réduit des frais d'intermédiaire et le prix d'acquisition. On poursuit avec cette question. Une période d'absence pour congé parental doit-elle être assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congé payé ? La Cour de justice de l'Union européenne a répondu par la négative. Elle estime qu'une législation nationale qui n'assimile pas une période de congé parental à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés ne contrevient pas aux droits européens. Le droit français, qui procède de la sorte, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, est donc conforme aux droits de l'Union européenne. Rappelons tout de même qu'en droit français, lorsqu'un congé parental est pris sous forme de période de travail à temps partiel, le salarié acquiert des droits à congé payé dans les conditions habituelles comme n'importe quel salarié en activité. Le fichier FIBEN, tenu par la Banque de France, permet aux établissements de crédit d'obtenir de nombreux renseignements sur les entreprises et leurs dirigeants, personnes physiques. Par exemple, avant de financer une nouvelle activité, ce fichier permet de savoir si le futur dirigeant a déjà fait plusieurs fois faillite. Ainsi, la cotation 0,50 est notamment attribuée aux dirigeants dont deux entreprises ont fait chacune l'objet d'une liquidation judiciaire depuis moins de 5 ans. Afin de permettre aux dirigeants défaillants de rebondir plus facilement, cette cotation 0,50 du FIBEN va disparaître au 1er janvier 2019. A compter de cette date, les dirigeants seront soit cotés 0,00, ce qui signifie que rien n'est signalé, soit 0,60 pour les dirigeants dont trois entreprises au moins ont été mises en liquidation judiciaire au cours des cinq dernières années, ainsi que les chefs d'entreprise ayant fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle, d'une interdiction de gérer, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée à tous et à demain.